Mais il y a quelque chose qui me frappe dans ces deux quatuors. Celui de Haydn, finalement, ne chante pas tellement. Il a un motif de quatre notes, un motif rythmique, ça ne vous rappelle rien ça ? Mais si quelques années plus tard, on aura... de Monsieur Beethoven. Et d'un bout à l'autre, du mouvement, Haydn semble s'amuser à travailler ce motif rythmique. Parfois, il en fait la basse, parfois il en fait la mélodie, parfois il le transpose. Plus aigu, plus grave. Mais on dirait qu'il construit quelque chose avec cette toute petite brique, comme un Lego, de quatre notes. Vous pouvez rejouer juste le début du quatuor. Tandis que chez Mozart, tout de suite, ça chante. Le violon d'abord et puis tout de suite après l'alto. L'alto qui est un peu l'instrument fétiche de la musique de chambre qui représente la voix intérieure, la voix de l'âme. Alors juste le début du Mozart et vous allez voir tout de suite la différence. ... Alors cette manière de composer va beaucoup influencer Beethoven qui a pris des cours avec Haydn. Beethoven aussi construit et il s'intéresse beaucoup aux motifs rythmiques. Et dans le final du huitième quatuor, d'un bout à l'autre, il y a ce motif rythmique qui fait comme une sorte de cavalcade. On est au début du 19e, le quatuor à corde s'est professionnalisé. Écoutez le début de ce huitième quatuor avec ce rythme obstiné et cette force, cette tension, cette volonté qui caractérise la musique de Beethoven. C'est parti ! Alors si je continue ma petite histoire minute du quatuor à cordes, on arrive au romantique. Et vous le savez, chez les romantiques, il s'agit d'être malheureux, sinon on n'est pas crédible. Alors il y a plusieurs manières d'aller mal. Celle que choisit Schubert, c'est plutôt un mal intérieur, c'est plutôt quelque chose de dépressif. Et il utilise parfois des thèmes de ses propres mélodies, comme au début du mouvement lent de ce quatuor qu'on a surnommé « La jeune fille et la mort ». Et c'est ce même thème que Schubert transcrit au début du mouvement lent de ce quatuor en ré mineur. ... 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